C'est parti pour l'interview Et bien sûr, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne sur Youtube Salut Brice Salut Sonny Bienvenue à Tankfrère Ça fait plaisir de venir ici parce que je viens souvent ici En plus là, pour l'occasion, je te l'ai réservé rien que pour toi Oui, du coup, ça tombe bien, je n'avais plus rien dans le frigo Je n'avais plus de banbao, donc il faut que je fasse un nouveau stock Oui, donc tu es un gros mangeur alors Oui, j'aime bien bouffer, j'aime bien manger Et la bouffe asiatique, ce qui est bien, c'est qu'on peut manger beaucoup Mais ça ne prend pas trop, tu vois Oui, ben regarde Voilà, je ne stocke pas trop, ça va, ça passe Là-dessus, oui, tu as de la chance Donc du coup, Brice Duhan, Youtuber à succès Petit Youtuber à succès Il y a une histoire de cas quand même dans tout ça Donc tu as deux chaînes principales, c'est ça ? Et je te laisse nous en parler J'ai une première chaîne où j'ai commencé à poster des courts-métrages Parce qu'en fait, à la base, je voulais être scénariste réalisateur Et puis, j'ai commencé aussi à poster des vlogs pour expliquer comment je travaillais Et puis des vlogs un peu plus généralistes Et puis récemment, il y a deux ou trois ans, j'ai lancé ma chaîne gaming Parce que je suis un gros joueur, j'ai connu la toute première console C'était quoi ta première console ? C'est l'Atari 2600 C'était le truc où tu mettais une disquette sur le côté ? Non, les grosses cartouches, voilà, le premier jeu, c'était Centipede Oh, Centipede C'est des petits cubes qui bougeaient, mais à l'époque, c'était le feu Après, j'ai enchaîné avec la NES, la Game Boy, la Super NES Bon, après, voilà, je n'ai pas arrêté de jouer Donc, tu es un dinosaure des jeux vidéo Et puis, les courts-métrages, quand j'avais le temps, j'en faisais régulièrement avant J'ai vu que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps Parce que je fais tout, en fait J'ai l'écriture, la préparation Tu fais tout tout seul ? Tout tout seul au début En tout cas, mes premiers courts-métrages, je faisais tout Le mixage, le montage, les effets spéciaux Et au fur et à mesure que j'avance dans le temps Je me dis, ce serait bien de déléguer Et en fait, j'essaie de faire les choses de manière plus traditionnelle Dans le sens où, en fait, il faut trouver des fonds Comme n'importe quelle boîte de production Et ensuite, engager des gens Sur YouTube, c'est vrai que quand tu commentes, tu as envie de tout faire Mais humainement, tu ne peux pas tenir sur le long terme Ok, du coup, avant d'arriver où tu en es maintenant Quel est le parcours de Brice, justement ? Alors, je viens de Strasbourg, dans une cité qu'on appelle Krenios Ça s'appelle la cité du Neuf Et j'ai voulu faire du cinéma assez tôt Enfin, travailler dans l'audiovisuel assez tôt C'était son truc, quoi ? Voilà, c'était mon truc Parce que mon père, il montrait des films sur laser disques Et j'ai découvert des films en bonne qualité Parce qu'à l'époque, le laser disque, c'était le feu Et on avait une qualité d'image Les gros disques comme ça Les idées comme ça Où il y avait du karaoké et tout Ils en vendaient dans le 13, je me rappelle Karaoké, c'est vrai que ça aussi a marché Et donc, quand mon père ne chantait pas Vous regardiez Terminator 2 Terminator 2, les films de Luc Besson Le Grand Bleu, Léon Et j'avoue que j'ai été bercé par les films que regardait mon père Et donc, c'était vraiment une autre qualité que la VHS aussi Ah non, la VHS et le laser disque, pour moi, c'est deux mondes Parce que, pour le rappeler, c'était à l'époque de la VHS Il y avait les laser disques Bien avant tout ce qu'on a connu maintenant Dvd, Blu-ray Voilà, là, c'est un autre niveau encore avec le Blu-ray Mais déjà, à l'époque, c'était oufissime Bon, après, mes parents, ils ne voulaient pas trop que je bosse dans le monde du spectacle Parce que, bon, voilà Tu sais, le cliché traditionnel Oui, mais c'est tous des drogués Oui, c'est tous des chômeurs Tu me connais, lui, derrière Comment va la famille, frérot ? C'est un travail dur, là Et il s'en fait l'entraînement Putain, chez Tankfrère, ça ne rigole pas Il y en a, ils préparent les JO, quoi Donc, je ne sais plus ce que je disais Oui, alors, je suis arrivé sur Paris, j'ai fait une école de cinéma Et puis, je suis resté pour le taf Parce qu'à Strasbourg, il n'y a pas beaucoup de boulot dans le milieu de l'audiovisuel Puis, j'ai commencé à bosser dans diverses boîtes de production En tant que technicien, etc Et puis, j'ai commencé à faire des courts-métrages que j'envoyais dans des festivals Très peu de retours, ça me coûtait hyper cher juste de graver les CD Tu balançais ça à tout le monde Et puis, YouTube est arrivé, ils ont fait une conférence en France J'étais invité, j'ai regardé ça, je me suis dit Ah, ils ont nous expliqué qu'il y a des vidéastes aux États-Unis qui vivaient de leur création Je me suis dit, mais c'est génial ce truc Donc, pourquoi pas toi aussi ? Je me suis lancé ensuite sur YouTube, j'ai posté mes premiers courts-métrages Après, il faut faire du contenu adapté à YouTube À l'époque, le court-métrage, ce n'était pas vraiment un format qui fonctionnait YouTube, c'est comme un réseau social, c'est comme Facebook Si tu commences à poster des trucs qui ne montrent pas ta vie, les gens ne vont pas s'intéresser à ta personne C'est un peu introspectif C'est ça, ils veulent voir ta personne, ils veulent voir ce que tu manges, ils veulent voir ce que tu fais dans la vie C'est pour ça que j'ai commencé, intrigué, à raconter ma vie sur YouTube Parce qu'il faut l'utiliser comme un réseau social avant d'être une plateforme de partage, etc. C'est un conseil des YouTubeurs, confirmé en plus Certifié ? Oui, certifié sur les deux chaînes, ça fait plaisir Comme ça, parce qu'il y a deux, trois fakes qui créent des faux concours On a tous ce problème, c'est ouf Ah, des escrocs, ils n'entendent pas Et puis maintenant, c'est mon boulot tous les jours Je me lève, je fais du YouTube Le soir, on me couchait, je fais du YouTube Et c'est mon boulot à plein temps Je vis de ça C'est 7 sur 7 en plus Oui, c'est que ça Même en vacances, je travaille sur YouTube Ça ne s'arrête jamais C'est ça qui est bien Parce qu'en fait, YouTube, on peut bosser n'importe où Même en vacances, je peux être sur le sable En train de siroter du mojito et bosser en fait Oui, ça ne t'empêche pas d'être focus sur le taf Exact Quel est le manga qui t'a le plus frappé ? Comme ça ? Quand tu étais jeune Je crois que c'est Dragon Ball, j'ai encore la trace J'ai encore un gros bleu ici Oui, je crois que tu as même 4 boules de cristal Oui, c'est la base, évidemment Non, voilà, Dragon Ball, j'ai découvert ça à la télé d'abord Avant de connaître le manga J'ai Club Dorothée le matin, le mercredi Donc tu as connu Dragon Ball avant Dragon Ball Z Exactement Vraiment le tout début Quand il s'entraînait avec Krillin Exactement, même avant Quand il se fait taper par son daron Par son grand-père Oui, son grand-père, pardon Parce qu'il faisait des bêtises Il allait pêcher des poissons qui faisaient 5 fois sa taille Et tu dis, mais trop bien, je veux faire ça plus tard Franchement, quand on a découvert ça, on est tous devenus dingues du personnage Il a beaucoup évolué Pas forcément bien selon certaines personnes Mais j'ai évolué avec Goku Je peux dire ça, j'ai évolué avec Goku J'étais enfant comme lui quand j'ai commencé à organiser Dragon Ball En fait, on est des enfants de Dragon Ball Exactement Et puis ça a continué Du coup, je kiffe Même s'il y a des gens qui disent Oui, c'était mieux avant Mais en même temps, je pense qu'il faut qu'il s'adapte Il faut qu'il touche aussi à un nouveau public Il s'adapte par rapport à À l'époque de maintenant À l'époque de maintenant Tu fais référence à Dragon Ball Super Exactement Donc la donne, elle a quand même pas mal changé Elle a changé, mais on retrouve L'esprit, oui L'essence de Dragon Ball Donc voilà, ça c'est vraiment le manga Et en même temps, ça m'inspire Parce que j'aime, en fait, si tu regardes bien Dragon Ball C'est quoi ? C'est l'histoire d'un mec qui veut constamment se surpasser Il ne se repose jamais sur ses lauriers Sa zone de confort, je crois que Il aime bien dormir après manger Oui, surtout Parce qu'il ne mange pas, il bouffe Il mange pour 15 Mais voilà, c'est un personnage qui évolue tout le temps Qui a envie toujours de se surpasser Et je trouve ça motivant C'est vraiment une vraie source d'inspiration Oui, une source d'inspiration Donc voilà les amis, sortez de votre zone de confort Moi, je viens d'une cité Déjà, aller sur Paris Pour moi, c'était un challenge incroyable Toutes les lignes de métro J'ai dit, mais c'est quoi ce labyrinthe ? Alors qu'à Strasbourg, c'est simple Tu as un bus, il fait le tour et c'est bon C'est qu'une question d'habitude Donc voilà, c'est la road ball Et puis après, j'avoue que j'ai beaucoup aimé City Hunter aussi City Hunter Donc le personnage de Rio Rio Saiba Qui est beaucoup plus, entre guillemets, trash dans le manga Parce que bon voilà Il est souvent content D'être au contact des femmes Bon, pas trop du marteau de Laura quoi Ouais Du maillet là J'avoue que Il s'en prenait un peu dans la tronche quand même Mais je trouve qu'elle est très très jolie Laura dans le manga en fait Elle est une bombe Je comprends pas pourquoi Elle est un peu masculinisée je trouve Ouais, dans l'anime je trouve qu'il est rendu plus fade Alors qu'en vrai, c'est une belle femme quoi Je me dis mais pourquoi ils ne sautent pas dessus tu vois Mais d'ailleurs, ils finissent par être ensemble après C'est subtil mais il y a de l'amour Il y a de l'amour, oui C'est un peu l'amour vache C'est ça, l'amour vache Et ils sont bien ensemble en fait Et c'est tellement plus mature dans le manga par rapport à l'anime Après, on a aussi l'effet club Dorothée Ils ont changé le texte Ouais, non, bien sûr Ils ont tout adapté en fait Quand elle a invité une meuf au restaurant végétarien J'ai dit putain, c'est bien Franchement, c'est bien pour cette gentleman quoi On invite une meuf à manger dans un restaurant végétarien En vrai, non, ils ne lui proposaient pas un restaurant végétarien Ils lui proposaient à l'hôtel en fait En vrai Mais bon Donc voilà, ça c'est mes deux mangas Les deux premiers mangas Tes deux grosses références quoi Les deux premiers mangas que j'ai lus en fait Quand j'étais gamin Ok Et donc pour un mec qui est quand même Qui regarde beaucoup de films Beaucoup d'animés, de mangas Qui joue beaucoup aussi Ouais T'as besoin de recharger un peu l'énergie Ouais Qu'est-ce que t'aimes bien manger justement Pour te recharger un peu Bah tout à l'heure, placement de produit pour banbao les amis C'est une petite boule Ouais, brioche Qui cache des choses très intéressantes à l'intérieur Donc il y a du porc Il y a du poulet aussi Ouais, il y a des trucs variés Variés Avec un petit oeuf et une petite saucisse Il y a aussi végétarien Pour les personnes qui ne veulent pas manger de viande Moi j'aime bien les banbao Et puis Donc ça quand tu viens à Tankfrère C'est le truc que tu recharges automatiquement Ouais, le stand prend un coup Le stand des banbao prend un coup Quand je le passe Ok, on va dire On va aller voir ça Comme c'est le cas ici Et voilà Là ça, ça part très très vite Ouais d'ailleurs regardez Ça je suis passé la semaine dernière En tout cas moi Celui-ci c'est mon préféré Au port la quai De toute façon en tant que frère Le week-end c'est Tu ne peux pas avancer quoi Tu as l'impression qu'il y a une rockstar C'est Disneyland Ouais c'est Et puis Les gâteaux Les petites creries là Pareil Toujours un petit tour Ouais, gâteau de soja Ça c'est super bon Puis bon Tout ce qui est nouille, vermicelle Un petit stock Aussi la boucherie est très très bonne La viande ici Elle est incroyable C'est moins cher que dans d'autres trucs Un peu plus connus J'ai l'impression que Tu parles comme ma copine Il a dit exactement la même chose C'est beaucoup moins cher Et alors que la qualité est sensible C'est pareil quoi Non je dirais même C'est mieux Ouais c'est mieux Ok Plus un point Ça fait vraiment placement de produit Mais non mais les gars Après il faut être honnête Si le week-end c'est noir de monde ici C'est qu'il y a une raison Ça c'est sûr Alors que je crois qu'à côté Il y a un géant je crois Ouais un truc comme ça Même pas à 5 minutes Deuxième placement de produit du coup Voilà Ça prouve qu'on n'est pas forcément Enfin on ne peut pas qu'être Placement de produit pour tant que frère Non j'ai l'habitude Avec les placements de produit Il faut le dire Tu sais quand on vit sur YouTube Bien sûr Mais ici ce n'est pas un placement de produit Non Et du coup Quelle est l'importance De ta culture d'origine asiatique Dans ta vie de YouTuber Dans ton taf et tout Elle ne prend pas beaucoup de place Parce que Tu es d'origine viette Ouais je suis d'origine viette Ok Je n'en parle pas plus que Enfin quand il y a le nouvel an asiatique Je dis voilà les gars Désolé si je risque d'être un peu fatigué D'être un peu bourré Dans les prochaines semaines Parce que nous on fait deux fois le nouvel an Le 31 comme tout le monde Puis en février Ça dure encore deux semaines Et là c'est resté tout Et encore t'as pas le troisième Moi j'ai un troisième Ah ouais t'as un troisième ? Nouvel an laotien Tu vois Thaïlandais Ah oui c'est vrai C'est le même pour ces trois pays là Mais je suis souvent invité Mais juste pour manger Parce que moi dès qu'il y a moyen de faire une fête Et manger Quand il y a de la bouffe tu débarques Je débarque Nouvel an on peut le fêter toute l'année si on veut Et donc voilà Je dis souvent quand je fais du stream Quand je fais des vidéos Parce que je ne renie pas non plus mes origines De toute façon on me le rappelle Tu as déjà été au Vietnam ? Je suis arrivé une fois il y a très longtemps Pour visiter la famille Et j'avoue que ce n'était pas facile Parce que le climat ici est vraiment différent Du Vietnam Il faut le préciser les gars Là-bas tu tombes très facilement malade Parce qu'il pleut Il peut faire très beau tout de suite derrière Mais genre en cinq minutes Ouais Tu as beaucoup d'humidité Ouais Beaucoup d'humidité Il fait très chaud Il fait très très chaud Alors juste faire 100 mètres Tu es en nage Il faut éviter de ramener de la laine Enfin tout ce qui est pu Ça ne sert à rien Il faut venir en short et en t-shirt Ouais limite il ne faut pas faire de valise Tu diras comme ça C'est clair Tu vas en short Mais après ce qui m'a frappé C'est le côté humain En fait les gens sont extrêmement gentils Souriant Et puis la bouffe Il y a de la bouffe partout Les gens En fait il y a plein de petits restaurants dans la rue Ouais mais en fait le contexte street food Il est très très important Ouais Alors que nous ici Je pense que c'est une histoire de réglementation De législation Qui fait qu'il n'y a pas de truc dans les rues ici Mais là-bas Si tu as faim à une heure du matin Tu sors de chez toi Tu fais de 10 mètres Mais ça c'est commun À tous les pays d'Asie en vrai Ouais Pratiquement quoi D'après ce que j'ai compris Mais après il y a un autre point qui m'avait frappé C'est la différence entre les petites maisons Voilà des gens lambda Et tu vas dans le centre-ville Tu as des plazas Tu as des belles voitures En dehors de luxe Qui s'attranche complètement avec le côté pays En voie de développement Parce que voilà il y a quand même Tu as comme des trucs très riches Ouais Comme des trucs pauvres aussi Qui se côtoient Ouais mais vraiment pas très loin quoi C'est genre vraiment en 10 minutes en voiture Tu peux passer d'un extrême à l'autre Après bon Je suis allé qu'une seule fois Il faudrait que j'y retourne Voilà il n'y a pas longtemps J'ai parlé avec Stéphane Qui m'a montré des clips tournés là-bas J'avoue que ça a changé Mais de ouf C'est carré maintenant Ah mais c'est super C'est bien filmé Tu as des belles images Les meufs sont incroyables Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Je ne sais pas ce qu'ils mangent maintenant Mais ça a évolué Et non L'effet de la mondialisation Ouais c'est ça Et à l'époque Quand je regardais la télé Quand j'étais au Vietnam Quand je regardais la télé J'ai dit Oh c'est des émissions Mais ça datait Tu as l'impression de voir Déric Mais même avant Genre vraiment Les scènes de Basson Moi je me tapais des barres Avec mon frère On se dit Mais ce n'est pas crédible Il y avait vraiment un côté Entre guillemets de cheap Ouais Puis ce n'était pas fluide C'était très comme ça Très figé Genre j'annonce mon coup Genre je vais te taper Oh là là mon Dieu Et maintenant tu vois les clips Qu'on peut voir sur Youtube Les clips tournent au Vietnam Tu te dis Mais c'est des productions américaines C'est un autre délire Donc ça mérite vraiment Que tu ailles revisiter Là ça mérite un deuxième voyage Et c'est surtout cette fois-ci J'ai une formation technicien audiovisuelle Du coup j'en profiterai pour faire des belles images Parce que le Vietnam c'est un décor de ouf Quand je vois comment c'est utilisé dans certains films Ou même quand tu tapes voilà clip vidéo voyage Vietnam Mais il y a des paysages C'est magnifique C'est des paysages de cinéma pour moi Donc tu auras vraiment de quoi faire à la prochaine quoi Ah ouais là je vais ramener un drone et tout Je vais faire des belles images Un stock d'images Et quand je vois le SEM Je vais être à Paris Quand il pleut Je lancerai le clip que j'ai tourné là-bas J'ai dit ah J'étais là il n'y a pas longtemps Enfin j'étais là-bas il n'y a pas longtemps Brice dans ta carrière de youtubeur Qu'est-ce qui t'est arrivé de mieux ? Est-ce que tu peux m'en parler ? Les plus grosses expériences qui m'ont plus marqué J'ai fait une vidéo en collaboration avec Paramount Pour la sortie d'un film Paramount le cinéma ? Ouais le studio américain Ils ont des studios aussi en France C'est lourd Et voilà pour moi c'était un point marquant De ma vie Parce que quand j'étais petit Comme je l'ai dit Un de mes films préférés c'est Terminator 2 Et c'est un film produit par Paramount C'est un raccord C'est ça exactement Et je me dis quelques années après Je me retrouve dans leur bureau A travailler avec eux sur un projet Un projet de vidéo youtube Que tu as déjà sorti ? Ouais qui est déjà sorti il y a quelques années maintenant Mais c'est dans ma carrière entre guillemets de youtuber C'est ton gros hit Voilà c'est mon gros hit Je viens d'une cité à Strasbourg Et je me retrouve quelques dizaines d'années plus tard Dans les bureaux de Paramount Avec leur logo et tout Je sers la main des gens qui bossent là-dedans Et voilà j'ai kiffé Tu m'étonnes Je me mets à ta place Et puis en expérience en tant que gamer J'ai bossé pareil à Je crois qu'il y a un an Pour la sortie d'un jeu J'ai bossé avec Square Enix Sur le lancement d'un jeu Final Fantasy Exactement Quand tu as fait tous les Final Fantasy Qu'un jour J'ai fini le 7 Mais après je me suis arrêté Le 8 c'était moins bien je trouve Le 8 est sympa Le 8 est sympa Il y avait un côté un peu Leonardo DiCaprio La vague Titanic Et tout c'était sympa Le 9 je n'ai pas trop kiffé Parce que c'était un retour aux sources Même si bon il y a des bonnes idées Le 10 m'a mis une tarte C'est vraiment mon préféré le 10 Ouais ok C'est la musique Les voix Le premier Final Fantasy qui était doublé Et puis j'ai acheté tous les Final Fantasy Jusqu'au 15 Je n'ai pas fait les online Parce que bon Je ne suis pas hyper fan des jeux online Mais je ne sais pas Tu te rappelles le 7 Donc c'était 3 CD Oui Et c'était marqué en français dessus 120 heures de jeu C'était très 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 long Et ce n'était pas facile non plus Non non Le temps avant d'arriver Tu sais à la fin Pour battre Sephiroth Il fallait en faire des heures Ouais moi je l'avais saigné En plus à l'époque Quand j'ai vu mes parents Mes frères aussi jouaient Et du coup on a chacun Notre sauvegarde Et on devait chacun jouer une heure Et après on devait passer la main à l'autre Du coup on avait le somme On n'avançait pas comme on voulait Ouais bah oui C'était assez réglementé Ouais alors que maintenant Final Fantasy Je peux l'enchaîner toute la semaine Il n'y a aucun souci Ok Donc tu as bossé Donc avec Square Enix Ouais j'ai fait une vidéo Enfin j'ai vu J'ai fait une collaboration avec Square Enix Et pareil En tant que gamer Pouvoir bosser avec Square Enix C'est un peu une consécration Ouais Je me dis putain je suis content Quand j'étais gamin Je jouais à ces jeux sur Super NES Les Secrets of Mana Les Final Fantasy Les Chrono Trigger Tous ces jeux qui ont bercé mon enfance Et là tu y étais Voilà Et j'avoue que c'était vraiment kiffant Et puis récemment On m'a contacté pour faire la promotion De l'événement d'Aretball Super À Châtelet-Léal Et voilà c'est par Bandai Et c'était pour la promotion du film d'Aretball Super Donc j'ai pas bossé sur le film Mais j'ai contribué à ma petite mesure de ma personne À la communication autour du film Pareil mais D'Aretball c'est toute ma life Du coup je me dis putain c'est incroyable Comment avec Youtube j'ai pu entrer en contact De ces différentes sociétés Alors qu'à la base je suis comme tout le monde Je fais des vidéos Je n'ai pas plus de moyens Que je tourne tout tout seul Et par le travail on finit Par peut-être avancer Et rencontrer des gens Au final tout le monde est accessible Exactement Grâce notamment à ce genre de plateforme Exactement Ok Dans le cinéma asiatique Ouais Est-ce que tu as des références Ou des acteurs un peu fétiches Qui t'ont bercé Ou qui te versent toujours Ou qui t'inspirent Bah moi c'est les films de Wong Karwa Et John Woo qui n'ont aucun rapport John Woo c'est plutôt tout ce qui est film d'action Ouais Mais toi t'es plus in the mood for love Ouais mais j'aime les deux en fait J'aime bien les histoires d'amour Les histoires Les belles images Les belles romances Les films de Wong Karwa Mais j'aime aussi Les films d'action à la John Woo Oui Où c'était le roi du bang 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 C'est ça Genre il s'embrouille pour un oui ou pour un non Et là ça part en fusillade A toute épreuve aussi Et c'est incroyable Avec Tony Leung J'aime beaucoup cet acteur Parce qu'il est un acteur Qui est capable de jouer dans des films d'action Mais vraiment des trucs abusclés Tu vois Ou même des films de KPDP chinois Ouais c'est vraiment un acteur tout terrain Ouais et il peut jouer aussi le romantique dans les films de Wong Karwa Et en France on n'a pas ça Ce genre d'acteur capable de basculer d'un extrême à l'autre En France tu fais de la comédie Bah tu fais que de la comédie Tu veux dire que c'est assez segmenté Ouais de ouf Et voilà c'est un peu dommage je trouve Je trouve que le cinéma asiatique il est plus innovant Je regarde aussi beaucoup le cinéma coréen Quand ils sortent des films en France Parce que ce n'est pas toujours le cas T'as vu Oldboy non ? Ouais Oldboy, Barchan Wook Oufissime Je ne vous montre même pas pourquoi Ils ont voulu faire un remake Je me dis mais ça n'a rien Le film est excellent Prenez tel quel Distribuez-le Parce qu'ils ont fait un remake aux Etats-Unis J'ai pas vu le remake Qui était moins bien J'ai pas vu non plus J'ai vu que la version coréenne Bah la vraie Le cinéma asiatique est assez impressionnant C'est pour ça que je regarde plus des films soit asiatiques soit américains Les films américains, les films d'auteurs américains sont assez bons Ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens Mais ils arrivent à créer, à raconter Et en fait, ils sont doués pour raconter des histoires En France, on a J'aime aussi quelques réels français Luc Besson, j'ai vu tous ses films quasiment Jacques Audiard Michel Audiard aussi Voilà Je regarde pas beaucoup de films français Mais voilà J'ai quand même quelques réalisateurs fétiches français Malgré tout Voilà Ils sont quand même très très bons Ok Et C'est quoi ton actu là du moment Qu'est-ce qui va arriver prochainement Tu peux nous en dire un petit peu Une fois que j'aurai fini mon installation Parce que là je déménage Pour avoir un peu plus de place Pour tourner mes trucs etc Donc voilà En théorie, je vais reprendre les courts-métrages Les sketchs Parce que ça me manque Parce que je fais beaucoup de gaming C'est mon actualité de tous les jours Mais ça me manque la mise en scène J'ai écrit pas mal de choses C'est juste que je ne trouve pas le temps de le faire Mais là, je vais essayer de m'entourer de gens Pour pouvoir mettre ça en place très prochainement Pour 2019 les amis Ok Et puis vu qu'on a bien parlé Maintenant, il est temps d'aller manger Ah mais là, ça, on ne dit jamais non On ne dit jamais non C'est parti C'est parti Car Bien On ne dit pas En train C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ah